Musique Et la introduction, vous êtes vraiment très nombreux à m'avoir posé plein de questions sur mes petites dents de vampire que j'avais fait dans cette vidéo, donc du coup je vous fais un récapitulatif de tout. C'est parti ! Musique Voici un petit exemple de ce que l'on peut faire avec. Comment on les fabrique ? Tout simplement on va prendre deux faux ongles, donc ici c'est des faux ongles pour mes auriculaires. Et je vais dessiner grossièrement dessus la forme de la canine que je souhaite avoir. Musique 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 Ensuite je vais découper ces formes avec un coupe-ongles pour la partie haute, ce qui sera adhérente à la dent. Musique 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 Et avec un petit ciseau pour la partie basse en forme de pointe. Musique 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 On lime un peu le tout pour que la dent soit plus uniforme, plus jolie Et entre autres, on lisse un peu la partie basse, donc la partie pointue, pour que ça ne fasse pas mal aux lèvres Évidemment, nos dents ne sont pas blancs, immaculés, hélas, donc il va falloir les teindre un petit peu en ocre Pour cela, j'ai pris du vernis à dents ocre, qu'on peut trouver chez le moulage Form Composite, je mets le lien en barre d'info J'en applique une bonne couche sur la dent Et j'efface un petit peu avec un mouchoir pour avoir la couleur voulue Tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites Ensuite, pour l'application, on va sécher notre canine pour que la colle adhère mieux On met de la colle à dentier sur la partie haute de notre fausse dent Ne lésine pas sur la quantité Et on va l'appliquer directement sur la canine Donc il faut rester appuyé au moins 5 minutes pour vraiment que ça colle bien Prenez votre mâle en patience Le mieux, c'est d'appliquer les deux en même temps, comme ça on diminue le temps par deux Mathématiques Mathématiques Comme on peut le voir ici, elles sont vraiment très grandes, c'était tout simplement pour que vous voyez bien. Par la suite je les ai bien sûr découpées en plus petites, comme cela. Et voilà, c'est aussi simple que ça ! La question qui revient le plus c'est est-ce que je peux parler avec, est-ce que je peux fermer la bouche. La preuve en vidéo, on peut bien sûr parler, on peut fermer la bouche, tout dépend de la grosseur de la dent que vous souhaitez, c'est vous qui choisissez vos mesures pour que ça s'applique à vos dents. Donc bien évidemment si vous avez un appareil dentaire, désolé pour vous, mais cette technique ne marchera pas comme les canines qu'on achète en kit puisqu'il faut que la colle adhère aux dents et donc avec un appareil dentaire, la colle ne pourra pas adhérer. Mais tu auras des très belles dents ! Sois content ! Donc la colle à utiliser est bien sûr de la colle à dentier puisqu'elle est prévue pour la cavité du calme, donc la bouche. N'utilisez pas de la colle à faux ongles, de la colle à faux cils ou je sais pas quoi, c'est très mauvais pour votre corps, c'est pas prévu pour ça et vous risquez de mettre en danger votre santé. Donc seulement la colle pour dentier qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, en pharmacie, sur internet. Alors préférez la blanche parce que rose ça déteint un peu sur les dents, ça fait des petits morceaux et c'est pas beau. La colle s'enlève, y'a aucun soucis là-dessus, c'est assez adhérent pour que ça reste lorsque vous parlez, vous fermez la bouche et autres. Par contre il suffit de tirer dessus et ça s'enlève sans problème, sans faire mal, rien du tout. Comme je le disais, il suffit de tirer un peu dessus, donc la colle résiste un minimum mais franchement c'est rien. Il suffira ensuite de nettoyer la colle de vos dents. Un petit conseil, la brosse à dents. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager et je te fais des gros bisous, bye ! Mouh ah 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 ! Et la même option, pour les 24 ans mon cher et tendre et sa famille d'amour m'a offert un aérographe. On va l'oeuvrer ensemble. Donc c'est un patché, je suis pas trop sûre de comment ça se prononce. Double action, mélange interne, siphon d'alimentation et joie en ptfe. Je vais surtout m'en servir pour faire des face painting avec la peinture à eau, on va dire, avant de me lancer dans vraiment des make-up artistiques. euh... ...